Nous voici de retour avec Traversé, l'épisode de février numéro 4 avec Au Sommaire. Camille vous parle dans ce numéro de Marion Mounique, une artiste qui travaille sur l'altération du regard. Et moi je vais vous parler de Lucille Boiron, une photographe dont les œuvres provoquent des réactions viscérales. Et pour finir, Olivier vous propose une initiation au multiple en faisant un focus sur les estampes. Donc ça y est, Traversé, c'est parti ! L'œuvre dont je souhaite vous parler aujourd'hui s'appelle En géographie. Elle a été pensée par l'artiste Marion Mounique. Bon, c'est clairement pas la première fois que je parle du travail de cet artiste et c'est sans doute pas la dernière. Mais pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de son travail, sachez qu'il se compose de deux thématiques principales. La première traite de ses origines marocaines que Marion a découvertes très tardivement dans sa vie. Et la seconde s'intéresse davantage à la question de la vision. Et si Marion Mounique s'intéresse aux problématiques liées à la vision, c'est parce que sa mère est atteinte de la maladie de Stargardt. La maladie de Stargardt, elle se caractérise par le fait d'avoir une tâche au fond de la rétine. Et cette tâche grandit au fur et à mesure du temps et vient altérer la vision de la personne atteinte. Et donc tout au long de son enfance, Marion, elle s'est questionnée, elle se demandait finalement ce que pouvait bien voir sa mère et la différence qu'il pouvait y avoir entre ce qu'elle voyait et ce que voyait sa mère. Maintenant que vous savez tout ça, parlons de cette installation qui s'appelle En géographie, qui est une œuvre présente dans une salle d'exposition totalement plongée dans l'obscurité où il y a simplement de la lumière noire présente ça et là. Et au centre de la salle d'exposition, il y a un glaçon haut d'à peu près un mètre. Et du fait du temps qui passe et de la chaleur, ce glaçon fond au fur et à mesure du temps et vient former une flaque qui s'agrandit dans cet espace d'exposition. Et ce qui peut troubler, c'est que cette flaque, au fur et à mesure qu'elle se forme, elle est verte fluo. Ce vert fluo, il est dû à la rencontre entre la lumière noire et une substance présente dans le glaçon formé par Marion qui est la fluorescéine. La fluorescéine, c'est un marqueur, une substance qui permet de tracer la présence d'eau. Mais cette substance, elle n'est pas uniquement utilisée pour trouver les sources d'eau puisqu'elle est aussi utilisée dans le milieu médical, notamment par les ophtalmologues lorsqu'ils réalisent des angiographies. Les angiographies, ce sont des examens du fond de la rétine qui permettent de constater l'ampleur de la tâche présente sur la rétine et notamment sur la rétine des personnes atteintes de la maladie de Stargardt. Marion nous plonge finalement dans la vision de sa mère. Elle nous met face, en fait, elle crée une tension puisqu'on voit cette tâche grandir inlassablement et nous, nous sommes totalement incompétents face à l'agrandissement de cette tâche. Et pour conclure, j'aimerais vous parler d'une réflexion que j'ai entendue qui était émise par l'un des visiteurs de l'exposition dans laquelle Marion Mounique montrait cette angiographie, un visiteur qui n'avait sans doute pas lu le cartel de l'œuvre puisqu'il a vu en fait en cette œuvre se rejouer une toute autre catastrophe. Il a vu évidemment la fonte des glaces, la montée des eaux et le dérèglement climatique. Et c'est ça que je trouve fou finalement dans l'œuvre et dans le travail généralement de Marion Mounique, c'est qu'elle est suffisamment généreuse à la fois pour nous faire part d'une partie en fait de son intimité, tout en nous laissant suffisamment d'espace pour que nous puissions projeter en ces œuvres notre propre réalité. C'est très difficile de poser des mots sur les œuvres de Lucille Boiron dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce sont des photographies en fait qui ne s'intellectualisent pas et même qui ne se racontent pas. Elles se ressentent en fait véritablement. Les spectateurs ont des réactions très différentes devant ces photographies, toujours des réactions très viscérales. Certains sont complètement happés, complètement fascinés. D'autres ont des réactions de répulsion assez intense, assez violente. Mais dans tous les cas, souvent les deux sont un peu mêlés. Mais dans tous les cas, il est très peu probable que les photos de Lucille Boiron vous laissent indifférent. Elle nous force en fait à regarder ce qu'on ne veut pas voir en face de façon générale. La dimension éphémère dans la vie mais dans ce qu'elle a de plus poisseux, de plus flasque, de plus visqueux, de plus dégoulinant. Lucille Boiron est une jeune femme élégante, à l'allure parfaitement soignée, parfaitement maîtrisée. Elle a même altéré certains traits de son visage pour en fait contrôler, créer l'image qu'elle voulait donner d'elle-même. Ses précisions sur son apparence peuvent vous sembler un peu superficielles, un peu superflues. Elles sont en fait essentielles pour comprendre une dimension de son travail qui est cette notion de contrôle, cette notion de maîtrise de l'image. Lucille Boiron, quand elle était enfant, ne supportait pas qu'on la prenne en photo. Pendant des années, elle a eu un rapport très ambigu avec la photographie. Elle a vraiment découvert la photo argentique au cours de sa dernière année de BTS d'art appliqué, au hasard d'un atelier donc de photographie argentique et elle a été fascinée par le fait que l'on puisse voir, que l'on puisse en partie maîtriser la naissance d'une image. Elle a, suite à son BTS, postulé à l'école Louis Lumière qui est une école extrêmement technique où elle a été prise. Elle a donc appris pendant plusieurs années à maîtriser parfaitement justement la fabrication de ces images, à contrôler parfaitement la lumière, parfaitement la couleur qui sont deux dimensions essentielles dans son travail, qui rendent ces photographies si séduisantes. Après l'école, elle a commencé à photographier de façon pulsionnelle. Elle a capturé des morceaux de vivants donc du monde animal, du monde végétal, du monde humain, mais toujours des gros plans, des petits morceaux de ce monde qui semble finalement être un. Ce sont des petits morceaux de corps qui sont en fait ce que Lucille Boiron considère le plus intolérable, c'est-à-dire en fait ce qu'elle ne peut pas maîtriser, c'est-à-dire le changement du corps, la transformation de ces corps, leur décomposition, leur transformation, leur dégénérescence. Ces photos, c'est en fait une façon d'apprivoiser l'intolérable, de pouvoir l'observer, de pouvoir le regarder dans ses moindres détails, de le disséquer, de l'analyser, jusqu'à finalement le comprendre, jusqu'à peut-être s'y habituer, jusqu'à l'apprivoiser. L'ensemble des œuvres que je vous ai montrées jusqu'ici fait partie d'un même corpus d'œuvres que Lucille Boiron a rassemblées, ce sont des œuvres qu'elle a rassemblées, qu'elle a sélectionnées parmi les centaines et les centaines d'œuvres qu'elle a fait ces dernières années. Elle a appelé ce corpus Womb, donc utérus en anglais. Elle en a fait un très beau livre. Elle est exposée jusqu'au 25, donc vous avez à peu près 24 heures pour aller voir son exposition. Elle est exposée à la galerie Madé à Saint-Germain-des-Prés à Paris. Mais je vous conseille surtout de suivre Lucille Boiron sur les réseaux sociaux, donc principalement sur Instagram, puisque j'ai eu un petit aperçu. Elle m'a un peu parlé de ce qu'elle prépare pour la suite et ça va être tout aussi puissant. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'estampe. L'estampe, c'est une inconnue pour beaucoup de gens puisque c'est un domaine assez large. Et en fait, on qualifie d'estampe ce procédé de reproduction qui permet de reproduire une image. Donc dans l'estampe, on va retrouver la lithographie, on va retrouver la rhizographie, la sérigraphie, la gravure. Et dans tous ces procédés, ça permet d'acheter des œuvres d'art à bas prix. Comme tout jeune collectionneur, quand j'étais étudiant, je suis allé à la galerie Lelon ou j'allais à la galerie Mag pour m'acheter ma première lithographie. Et il se trouve que ma première lithographie que j'ai achetée, c'était une œuvre de Paul Rubérol que j'ai pu acheter à l'époque. C'était 300 francs et j'étais tellement content. L'estampe, c'est vraiment cette manière de pouvoir rentrer, et de commencer une collection. En plus de vous permettre d'acheter des œuvres d'art pour pas cher, l'estampe a permis la création des artothèques. Et qu'est-ce que c'est qu'une artothèque ? C'est comme une bibliothèque mais à la place d'emprunter des livres, on va emprunter des œuvres d'art. Et je voulais rendre hommage à une des premières artothèques de France qui est l'Artothèque de Caen. Aujourd'hui, l'Artothèque de Caen, c'est près de 4000 œuvres. Ça représente plus de 800 artistes et ils font 7500 prêts d'œuvres par an, ce qui est énorme. Et en plus de ça, ils participent souvent eux-mêmes à des éditions. Et notamment, ils ont démarré une collection de rhizographies. Ces rhizographies, moi j'ai eu la chance de faire le numéro 2. C'est Guillaume Pinard qui a fait la première rhizographie. Et là, pour l'exposition de Nina Childress, qui s'appelle Genoux Serrés, ils ont édité une nouvelle rhizographie et qui est au prix de 20 euros. Ce qui est vraiment pas cher du tout, mais c'est vraiment pour inciter les gens à acheter leur première œuvre d'art. Parmi les initiatives notables, on peut aussi noter celle de Mail Publisher. C'est Michel-Edouard Leclerc qui, il y a quelques années, a décidé de monter une maison d'édition pour aider les artistes à faire des estampes, des sérigraphies, des gravures, des lithographies. Lui, il a voulu confronter à la fois le monde de la bande dessinée et le monde de l'art contemporain. Et ça a permis à énormément d'artistes, mais aussi à énormément d'ateliers de pouvoir produire ces estampes, ces œuvres sérigraphiées. Donc la liste est énorme des artistes qui y ont participé. On peut avoir Françoise Petrovitch, Damien Deroubet, Barthélémy Togo, James Riley, Fabien Verscher, Agnès Turnhauer. Mais il y a aussi tous les ateliers de Lito qui, chacun avec leur savoir-faire, ont pu apporter des techniques de reproduction. Il y a Stéphane Guilbault, il y a Michael Woolworth, l'atelier Fleur de Pierre, Bram Sénéclot, René Tazé, Item, Franck Bordas, Jérôme Marcaille, ou alors les jeunes de Paris Print Club qui ont participé à l'édition de toutes ces lithographies. Et ces initiatives participent vraiment à une démocratisation du monde de l'art. Et enfin, je voulais terminer avec un artiste que j'aime particulièrement. C'est un ami, mais c'est aussi un artiste militant. Et moi, j'aime beaucoup les artistes qui s'engagent comme ça. C'est Mathieu Mercier. Et Mathieu Mercier s'est souvent servi du multiple pour pouvoir diffuser largement son œuvre. Et l'idée de Mathieu s'est diffusée sans vulgariser. Mathieu Mercier a notamment fait un travail fantastique, un hommage à Marcel Duchamp, en proposant sa version imprimée de la boîte en valise qu'il a réédité. Il a fait un travail fantastique dessus pour retrouver les archives. C'est une boîte qu'il a édité avec Walter Koenig et c'est une boîte qui aujourd'hui est encore disponible à 198 euros. Donc c'est vraiment accessible pour beaucoup de gens de pouvoir avoir cette boîte mythique de Marcel Duchamp. L'idée de Mathieu Mercier, c'est réellement de rendre accessible l'art, de pouvoir avoir des prix assez bas. Il a utilisé aussi beaucoup le multiple. Le multiple, ça peut être un objet qui va être édité à un certain nombre d'exemplaires. Donc on pense aux gants qu'il avait édités pour la FIAC, ces gants blancs dont on se sert pour bouger les œuvres et dans lesquels il a fait un petit clin d'œil à la nuit du chasseur puisque sur ces gants, il y a marqué Love and Hate. Et ça, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Et actuellement, il est sur un nouveau projet où il va éditer des rectangles de soie pour en faire des foulards. Il va travailler sur la première version en partenariat avec la fondation Pernod Ricard. Traverser pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais on revient très vite avec une surprise puisque dans une semaine, c'est la FIAC et on vous fait un numéro spécial FIAC.